On est en absent sur cette première étape et donc Cyril Bellhomme, Jordan Scholl et François Gomez vont avoir forte affaire pour rivaliser avec leurs adversaires dans cette finale. Mais c'est déjà une énorme récompense, une belle récompense Jean-Luc, l'équipe locale, ce qui est rare, se qualifie pour la finale. Ah oui, parce que là c'est un petit peu comme tout à l'heure, je me rappelle de la ville, pour la formation Ril-Volfe et Pispigou, je ne me rappelle pas spécialement de l'année. Mais par contre la dernière fois qu'une équipe locale est arrivée en finale, je ne me rappelle pas non plus, mais ça remonte, donc c'est déjà une très très belle performance. Mais là en face, il y a du lourd quand même. Ah bah du lourd, pensez à qui quand vous dites ça ? Oui, c'est l'une des équipes qui peut prétendre au sacre final après les sept étapes et le Final Four, c'est sept étapes que sont donc Saint-Tropez. Montluçon, 21-22 juillet, Temps-les-Vosges, 28-29, Sifour-les-Plages, 11-12 août, Trévoux, 18-19 août, Nevers, du 24 au 26 août avec la finale jeune de ces Masters. Romain-sur-Isère, le 31 août et le 1er septembre, et puis le Final Four au Sainte-Marie-de-la-Mer, les 8-9 septembre. Donc oui, effectivement, cette équipe, Jean-Luc, prétend au sacre final. Oui, oui, mais à juste titre, il y a des titres de champion de France et de champion du monde à l'appel. Ah oui, Cyril ! Allez, on va vous faire découvrir ces garçons qui défendent les couleurs de leur ville de Saint-Tropez. Cyril Bellhomme au point associé à Jordan Scholl, champion du monde des moins de 18 ans. Et puis François Gomez. Bravo, bien gros ! Allez, Délan de Rocher. Alors, oh, il n'est pas sorti. Il a tiré. Il n'est pas sorti, le but, c'est vrai que c'était bien tiré. Il a tiré, Délis, hein ? C'était pas mal. Celui-là, il était beau. Un mouchon. Fais le voir, il n'y a pas de loin. Allez, Cyril. Il n'y a pas de mouchon, on n'est pas là. La pétanque à Saint-Tropez qui est une, j'ai envie de dire, une institution. Alors, peut-être pas cette pétanque-là, la pétanque sportive de très, très haut niveau. Mais, voilà, tout le monde garde en tête les grandes parties de la place d'Élis où bataillaient les stars que sont Mehdi Barclay, Brigitte Bardot, Stéphane Collao, Johnny Hallyday, Karl Lagerfeld, Patrick Douell, Vanessa Paradis. Enfin bref, Patrice Laffont. Patrice Laffont, une pléiade de stars qui ont rendu célèbre cette place d'Élis de Saint-Tropez. Et là, je parlais de l'ancien temps et de l'actualité parce que ça joue toujours sur la place d'Élis avec les masters jeunes. Et là, on va parler de la distance, on est à 13 mètres quasi, quasi. Pas loin, 12,90. Et vous avez oublié que dans les fameux gendarmes, on a semblé qu'il y avait une scène où on a vu d'un chef cruchouet essuyer les boules de l'adjudant. Et oui, Michel Galabru, avec le faillot dans le fèvre. Et oui, ça aussi, ça a permis de rendre célèbres les fameux gendarmes. C'est comme je t'aurais mis un carton jaune, là. On a entendu comme une tondeuse qui se mettait en marche. C'est le beeper du timer qui a vibré, qui s'est un petit peu déréglé. Ouais. Jordan Scholl. Ça sera court. Ouais. C'est court. Tu vas tourmenter ? C'est un peu tourmenté, ouais. Tu vas tourmenter, ouais. Ouais. Ouais, là. J'en vais parer un peu plus loin. Ouais. C'est pareil. Allez, c'est le galier. Allez, Jordan. Allez, jouons. Ou au même endroit, un peu moins haut. Allez, bonjour. On a le choix, c'est la carte. Ah non, c'est les deux solutions qui s'offrent à lui, en fait. Il en avait donné une. Moi, je suis là, je donne l'autre. Bravo, super. Ouais, il a bien. Bien, bien, bien. On a bien tourné. Ah, bien. Tu sais, je dois bien jouer la première, mais je suis juste court. Ah, c'est court. Peut-être on verra. Moi, la première. Ouais, parce que le terrain, il est bizarre. Des fois, on voit deux les mêmes, mais c'est bizarre. Allez, Fifi. Je vais me boucher celui-là, là, par exemple. Peut-être pas trop loin, quand même. Allez, Fifi. Allez. Et si des fois, il gardait un point, ça ferait tomber sa moyenne un peu, quand même, non ? Sur la mi-finale, oui, il était un peu à 100% dans tous les domaines. Il a décidé d'y rester. Du Soucho dans le texte. Excusez-moi, les gars. On l'a dit en mi-finale, il est chez lui, là, j'ai eu dans chef Cruchot. T'as vu le surnommé ? Un peu. Tant d'armerie, elle est à quoi ? 150 mètres ? Elle est assez droite, quasiment. Elle est à la baignée, après. On va à la bouche, je ne sais pas si tout ça, quoi. Non, je ne sais pas. On va à la bouche, on va arrêter. Tu veux tirer, Dupo ? Allez, mon gros. Un peu devant, là, tranquille. Allez, on regarde-toi. Allez, mon gros. Eh oui, ce n'est pas loin, en plus, il faut se regarder. 12 mètres, 90 cents de mémoire, c'est ça ? Ouais. Allez, fils. Exactement. Mais François Gomez, même pas peur. 21 ans. Allez, feu. Bravo ! Et alors ? Waouh, 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 waouh ! Et alors, c'est qui le papa ? 12 mètres, 90 cents de mémoire, c'est ça ? Sa formidable équipe, le cadreur, le sondier, on l'a tout vu, tout entendu, c'est magnifique. Ah, ça, c'est magnifique aussi. Le magicien, encore frappé. Il ira pointeur, lui, non ? J'ai mieux joué. Il s'est ouvert, en toute façon, donc. C'est ça. Allez, fils, encore une. Parce qu'il a une de perte qui est là, là. Si je savais qu'il fasse aussi bien la cuisine que ce qu'il faisait au bout, là, j'irais manger chez lui, mais je suis rassur. Allez, fils, passe-y droit. Ce n'est pas comme ça que vous allez être invité, là. C'est ça, fils. C'est bon, c'est vrai, encore une. Et alors ? Bien, c'est bon, j'ai joué, ça. Il ne faudrait pas agrandir un peu le carré d'honneur, là. Je mets la pisse. Oui. Non ? Oui, parce que finalement, ça ne fait pas très loin. Si on regarde bien, il n'a pas l'air embêté, par la distance, François Gomez. Je sors, c'est pas grave, il n'en manque un. Ah, les fils. Parce que là, on voit le but. Il n'est quand même pas loin de la lutte de perte. Là, je ne peux pas vous contrôler. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a deux lignes de perte. Il y en a qu'une, et bien là, il y en a deux. Et d'arriver à pointer pas loin, c'est déjà une perte. Alors après, oh, est-ce qu'elle a fait le voyage ? Il a du cerveau, mais je ne pense pas qu'il s'est gagné. Allez, Saint-Tropez ! Eh bien, il semblerait que ce soit Saint-Tropez qui est la première équipe à ouvrir le score de cette finale de la première étape des Masters 2021 à Saint-Tropez. Et deux frappes de celui qu'on a vu à l'instant, en gros plein, à 12 mètres, 90, François Gomez. Et ce superbe image, par le drone, les équipes techniques d'Hervé Crozat, voilà, qui nous situe ce superbe carré d'honneur avec ses tribunes. On est à la capitainerie du port de Saint-Tropez. La place d'Hélice est à, allez, 100 mètres. Le célèbre Café Sénéquier à 100 mètres aussi, on va dire. Mais c'est pas une bonne direction. Allez, d'accord, je vous l'accord, allez. 140 mètres pour la place d'Hélice, 100 mètres pour le Café Sénéquier. Voilà. On est au cœur de cette superbe ville de Saint-Tropez. Le but de la seconde. Allez, mon petit revivre. Pas de préférence. Oui, je vous aurais là, moi. On entre les deux, je pense. Superbe ville, cité Corsaire. Avec sa célèbre Citadelle. Puis le village de pêcheurs. Et qui enfin fut la première ville libérée lors du débarquement de Provence. Avant de devenir la célèbre station balnéaire. Avec ses fameux yachts qu'on peut admirer, Jean-Luc. Il y en a des beaux. Il y a du beau matériel, oui. Bien, poteau, bien. Bravo, Cyril. Bravo, Cyril. Cyril, bel homme. Qui a des nerfs solides. C'est loup de la 10. Ah, là-bas. Bien joué. Peut-être quand même... Oh, il est tombé dans le dos. Celle-là, elle n'a pas pris de sable du tout. Non. Allez, gros. Allez, Tito. Allez, mais ça suffit pour faire rejouer Saint-Tropez. Oui, puis là, ils en défendent deux. Donc, ils vont contre-attaquer les Tropéziens. En tirant bien. Il y a une belle main qui se présente. Bravo. Comme ça, par exemple. Voilà, bien tiré. En tirant, comme ça. Trois points par terre. Trois boulots pour trois. Mon vieux. Tu l'entends, mon vieux. Stéphane Robineau. Stéphane Robineau, il va gagner le point. Ça, ça ne fait aucun doute. Mais le problème, c'est que maintenant, ça dépend plus d'eux. Est-ce que ce n'est pas si loin ? Allez, fils. Et puis la main qui s'offre au blanc de Saint-Tropez. Il serait bien inspiré de la prendre. Ça va, super. Bien, bien, bien. Ça suffit. Bien tiré. Elle doit plus haut, ce n'est pas terrible. Elle doit plus basse, c'était qu'en haut. Mais il y en a trois. Il y en a trois. C'est bien trois. Pour l'instant. Tu me danses. Tu forces. Alors, Philippe Suchot. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va essayer d'emmouchonner. Oh, la vache, elle a tapé dur. Oh, il n'a même pas gagné, je pense. Oh, il est parti comme une balle. Les blancs n'ont pas de bouger. Une oreille. Tu n'es pas sûr ? Non. Trop assuré. Oui, oui. Ça, ce n'est pas une bonne idée. Je joue là dans le truc. Oui, mais je... Maintenant, si j'étais lui, je jouerais un peu à gauche, quand même, à du bouchon. Si j'étais lui, je tirais au bouchon. Ce n'est pas pareil. Histoire de ne pas mettre les deux blancs chez eux dans l'axe. Oui, c'est bien fait, ça. Bien joué. Allez, bonjour. Je vais jouer tranquille, quoi. Je vais dire, il n'y a que du sable partout. Ben non, il n'y en a pas partout. Alors, Jordan Scholl. Vous le voyez venir, le ciseau, là ? Ah, frère. Ah, les fils. Il n'y a pas besoin. Il suffit déjà de frapper celle-là. Il enlève, il enlève l'autre derrière. Il est sûr de marquer. Après, il amizora. Ouh là ! Va doucement, petit frère. Ce n'est pas grave. Fais-nous marquer, c'est bien. Allez, mon frère. Toute de Schwenz. Allez, tapez celle-là, c'est pareil, je vois. C'est pareil, mon gros. Allez, essayez de taper. Bravo. C'est bien tiré sur la deuxième. Alors, on va faire les comptes. Il y en a un sûr, un seul. Apparemment, tout le monde est d'accord. Mais bon, Saint-Tropez, qui a assuré la marque et qui mène désormais 2-0. De Saint-Tropez dans la seconde même, Saint-Tropez 2-0, face Saint-Rochet, 3ème même de 7-6. Début de la troisième même, 2-0 pour l'équipe de Saint-Tropez. Ils ont doublé leur score. Et de quelle manière ? A répondu présent, même si on n'est pas sur la place d'Elysse, on n'en est pas loin. On mesure... Alors, parce que voilà, on va expliquer les nouvelles règles, Jean-Luc. On mesure par rapport à la ligne de fond. Oui. La distance, il faut qu'il y ait un mètre. Non. Je n'ai rien compris, ce que vous m'avez expliqué. Ça a changé, cher ami. Oui, combien, là ? 50 centimètres. 50 centimètres. Alors, en revanche, sur les côtés, ça peut toucher la ligne. Mais par contre, il faut qu'il y ait quand même un mètre de ce qu'on considère comme un obstacle, à savoir les planches qui sont au bout du terrain. 60. 10 mètres, 60. Allez, 10 mètres 60, c'est trop long, donc le but va être replacé à la main par l'équipe Rocher. On enroule le décamètre. Allez gros, à la faute. Cyril Bellhomme se concentre. Oui, ben, de toute façon, il n'est pas la peine de se concentrer. N'importe où il va la mettre, il va se faire tirer dessus. À moins qu'il la mette derrière la ficelle. Vous avez vu comment ça fait, les boucles derrière ? Je ne peux jamais te chercher. Parce que je voulais tirer, mais... Oui, moi aussi. Allez, tranquille. 7 mètres 10. Dylan Rocher. Bien. Oui, c'est bien fait. Et contre-attaque, hein ? Oui. Il faut s'entremper. Oui, oui, il faut. Ah, il n'y pense pas. Ça, c'est chiant. Ah oui, ça, c'est chiant. Il n'y pense pas. Ils sont beaux, les règlements. Allez, Panto. Ah, fils. Ah, ils sont chiens. Et Dylan Rocher a même dit, ils sont beaux, les règlements. Donc, il n'y a quand même pas que moi avec qui. Ça fait plaisir. Toujours pas être seul contre tous. Bravo ! Voilà la réponse de François Gomez à Dylan Rocher. Je suis bien fatigué, moi. Bravo. Allez. Bravo. Bien. Allez, Cyril. Allez, mon Cyril. Tu la mets là, c'est bien. Allez, mon pote. Là, c'est bien. Allez, Cyril. C'est là qu'on a envie de devenir pointeur. Ah, ben, voilà. Mets-la à 2 mètres, c'est 40. Tout va bien. J'arrive, laisse-moi la jouer, celle-là. J'ai jusqu'à... J'ai le souligné Hervé Crozat de manière très amicale, en plus. Oui, oui, oui. Et c'est là que tu la mets dans le bouchon, tu le fais vivant. Ah, il les envoie, les Vanelles. Ah, moi, je le donne pareil, mon frère. On ne dit pas tout, hein, fils. On ne dit pas tout ce qu'on entend. Allez. Ah, d'accord, on a toujours l'avantage. On en parle des lentilles, ou ? Non ? On aura l'occasion. Bravo. Vous inquiétez pas. Eh, parce qu'il y a du Puy-en-Velay, notre ami Hervé Crozat. Tout vient de ta poème pour qu'il s'est à table. Qu'est-ce que c'est bon, les lentilles, quand même. Ah, oui. Allez, faire pareil, je l'avène. Si les petits choux, ils s'en foutent. Qu'il y ait des lentilles du riz ou des pâtes au repas, ils frappent, ils boule. Ouh, bravo. Bien, bien. Ça ne va rien encore. Michel Loi sort de ce corps. On l'embrasse. Le grand Michel Loi. Mais, regarde, par le talent, pas par la taille. Oui, non, non, mais talent. Et l'homme, il pourrait se faire une mouette qu'il veut. C'est bien aussi ce que fait Stéphane Robineau. Stéphane Robineau est en train d'envoyer message à Dylan Rocher. Ça veut dire, parce que ça fait deux que j'y vois tirer, deux qui clouent par terre. Tu en train d'envoyer message, toi, tu ne vas pas tarder à finir, pointer. C'est un peu long, là. Il va tirer quand même, parce que là, il doit y avoir des bouts au fond du cadre qu'on ne voit pas. Là, pour qu'il tire, il doit rentrer au moins deux de plus, je suppose. Moi, j'en vois une. Oui, moi aussi, mais je n'en vois pas d'autre. J'en vois qu'une. Oui, il y a un carreau à trois. Il doit tirer. Non, à mon avis, c'est quatre au carreau. Trois au carreau, il ne tirerait pas. Je ne sais pas. Bon, lui. Il s'est fait, il est sorti. Alors, j'en vois trois. Il y en a quatre. Il y en a une qui a été cachée par un spectateur. Trois au carreau, il ne tire pas. Il plus, il la jette, il en fait deux. On ne jette pas les bougements. Non, je veux dire, il la joue sans application, si vous préférez. Voilà. Il chauffe. 4-2 désormais. C'est le score de cette finale entre l'équipe Rocher. Dylan Rocher, Stéphane Romino, Philippe Suchot, opposé à l'équipe locale. Cyril Bellhomme, Jordan Scholl, François Gomez qui défendent les couleurs de Saint-Tropez. Elle est l'occasion... C'est pour déjouer, mais il fallait le gagner, quoi. L'occasion de rendre hommage à la mairie de Saint-Tropez et à sa mère, Sylvie Syrie, qui a validé l'organisation de cette première étape ici à Saint-Tropez. Guillaume Hab, le président de la boule de Saint-Tropez. Christophe Koutal, l'adjoint au sport de Saint-Tropez. Puis Emmanuel, madame Emmanuel Larfawi, directrice des sports. Des sports. On permet l'organisation de cette première étape dans cette très belle ville. Une très belle organisation grâce aux équipes de quarterback. dirigée par Antoine Borget et Fabrice Laposta, immense champion de sport boule de lyonnaise. qui oeuvre avec gentillesse et efficacité au destiné de cette édition 2021 des Masters. Et passion. Et passion. C'est vrai. Allez, gros, t'as dit maintenant, c'est pareil. Allez, fils. Ah, bien. Et c'est bien. C'est rien encore. C'est sa partie pour l'instant, François Gomez. Parce que là, Stéphane, il a manqué une fois. Mais Stéphane Robinois a évidemment allongé un tout petit peu la distance. Ça morde, elle est sautée là-dedans. C'est du sable. Il s'aime la mort, là-dedans, c'est du sable. Allez. Ça sent la fin. La journée. Ah, il a fait chaud. Oh, ouais. C'est ça. Petit flash météo. Il est plus chaud et l'il y a de rocher. Ils ont échangé tout le temps de ses vues, finalement. Ça va faire plaisir à Dylan Rocher, les vieux. Allez, Cyril. Allez, poto. C'est un pitié, non ? Ouais, ouais. C'est vrai, c'était tellement en tranquillis au top niveau sur le circuit d'Elan Rocher qu'on a l'impression qu'il fait partie des anciens. Sinon, il était pas mal. Allez, Cyril. Le voilà, Dylan Rocher. C'est content de m'attendre. Allez, Cyril. Cyril, bel homme. Je pense pas qu'il soit passé du côté où il voulait, mais il a gagné. Il a rasé la moustache gauche. Il y a des belles stats pour Stéphane Robineau. Dessinerait le bel homme au point. 0% 0 boules tirées, 0 boules frappées, 0%. Ah oui, s'il a pas tiré. Ah bah écoute, t'es parti. Vous le mettrez à 100% vous ? Ce serait plus flatteur que 0% Quand vous avez fait là ? sûrement. 0%, on a l'impression qu'un type il a tiré 150 boules et qu'il a pas touché une. C'est pas flatteur. Voilà ce que je veux dire. Bravo mec. Alors s'il tire pas, toujours pour répondre à notre réalisateur qui me parle dans les oreilles, mais oui, mais s'il tire pas, on met pas ses statistiques alors s'il tire pas. Oui, mais on a vu celle qui était au tir, monsieur le réalisateur. Allez, voilà un tir. C'est chiqué par Dylan Rocher. C'est bien. Ouais, mais c'est bien. Ça fait de la place. C'était dur à gagner celui-là. T'es boule à boule. C'est vrai, ça fait de la place. Il faut juste passer la mienne. C'est tout. Allez, Fifi, allez. Je pense que c'est dur par là. C'est moi si je... C'est vrai, si je fais un beau tir par des boulades. Il y a lois. C'est pour ça, si je fais tirer moi ou je fais un beau témoin. Piquer, dommage. Philippe, je trouve vraiment tout le monde d'accord. Oui, ou pas. En jeu alors. C'est pas bien joué ça. C'est pas en jeu en plus. Je veux passer à la tienne. Ah mais c'est sûr. On l'a loué, t'as juste à la dépasser. Allez. Je vais pas pousser, mais je vais monter. Ouais, mais si tu le gagnes, nature, c'était bien aussi. Boulain-boul, il y a loin. On va être en loin. On va être en loin. On est plus loin que moi. C'est un peu bas en plus, je pense. J'ai pas joué la mienne. J'ai joué en face la mienne. Ah non, quand même. Je suis bas. Je suis bas à la main. J'ai vu que j'avais bien joué. La mienne, si je suis à plus près, c'est mieux. C'est bien, mon pote. Allez, mon frère. Allez, mon petit jardin. Ils l'ont marqué là, les couilles. Allez, mon gros. Jordan Scholl. Oh, voilà la relève. Les épouses. Les épouses, les campagnes. Stéphane Robineau et Dylan Rocher avec la progéniture. La progéniture, ouais. Peut-être les grands champions en devenir. Va doucement, mon pote. Pas grave, fils. Je tape, c'est là, c'est bien. T'es juste pas droit, couille. Mais les droits menacent, pareil. Jordan Scholl, champion du monde des moins de 18 ans. c'est tapé ça, la grosse. Allez, mon petit frérot, là, allez. Avec ses prétains, Cyril Bellhomme et François Gomez qui sont certainement tous les trois en train de vivre quelque chose de très, très fort. Avec cette finale. Pas droit. Dommage. Dommage, c'est manqué par Jordan Scholl. C'est dommage comme lui a dit son partenaire François Gomez et l'équipe Rocher qui continue. Ça marche en avant avec ce point supplémentaire. dans nos sujets qu'on va grouber la cinquième main avec l'hiver qui mène 5 à 2. Oui, parce que c'était une main en tirant bien la première. Ça peut faire 4 à 4 tranquillement, sans faire d'exploit. et Stéphane Robineau qui maintient une distance et des bras, je ne trouve pas le terme. Un tirable ? Non, pas un tirable. Une tirance, une distance raisonnable, respectable. Merci, merci à vos prosas. Un petit peu pour à chaque fois. C'est ce qu'il me passait tout à l'heure, en vérité. Tu vois, tu te dis qu'il ne manque rien, tu tires bien. C'est rien. Ah, mon Cyril ! Les blancs, ils n'essayent pas de surjouer parce que là, il faudrait se lancer au tir parce que ce point de Stéphane Robineau, il n'est pas mauvais, il est dans... C'est des boules, ils peuvent y aller parce qu'en plus, non seulement, ils ne viennent pas souvent mais après, peut-être qu'ils sont aperçus que Dylan... Oui, mais d'accord, mais après, ils ont une boule de moins. C'est des boules, il faut presque y aller d'entrée quand on joue contre ce genre d'équipe parce que même si on les gagne, on ne sait pas ce qui peut arriver. Vous êtes en train de dire que peut-être il manquerait d'audace sur la finale là où ils ont fait preuve d'audace face à l'Italie, où ils ont tenté des coups... Pour l'instant, ils jouent un jeu au classique, ils ne surjouent pas mais là, quand même, je pense qu'il y avait moyen d'y aller un petit peu avant. Stéphane Robineau. C'est un superbe port. Bien encombré quand même de Saint-Tropez. Quelques petites parquettes. Des piquets. C'est long. C'est long et ce n'est pas bon pour l'équipe Rocher. Il a tiré, non ? Il a tiré, non ? Il les en a deux. Il a deux ? Ah ouais, il a passé les deux. C'est nul. Là, j'ai un peu l'impression qu'ils sont mieux placés que nous. Il a piqué. Non, non, ouais. Une de hauteur, c'est tout. Il jouait là, je pense. Allez. On va ramener un tout petit peu. Tu vois, c'est dommage. Pas terrible, ça. C'est bien. Bien joué. Allez, Philippe, je suis chaud. C'est bien joué. Ça calme. C'est la brune. Un peu de hauteur. Après, je n'ai rien dit, mais je pose comme il disait un tir. Ça veut te voir. Ah, il nous gêne, hein ? Ouais, si, on est en jeu, mais bon, si je le gagne, je crois que tu le verras pas lui. Oh, il a coupé le sifflet. Ouais, pas trop. Bravo ! C'est bien tiré encore, François Gomes. Je viens pas, top. Allez, Fifi. Allez, continue, toi. Ah, je m'en prie. Non, je crois que je vois quand même. Assez. Ah, droite. Est-ce que tu as des drômes de frappe ? Je pense qu'il manque un peu d'hauteur, ça. Aïe, hop, elle est passée. Oh, bah, ouais. Elle est passée. Est-ce qu'il n'avait pas cisaillé ? T'avais coupé, hein, François. Allez, Jordan Scholl qui reste sur deux échecs. Il faut évacuer la frustration. Il faut essayer d'en taper une, fils. Et éviter que le doute se l'estale. Eh, mon petit Jordan. 19 ans. Ah oui, oui, oui. Ah, je sais que vous savez. Le truc, c'est qu'on sait très bien. Tout le monde sait ici qu'il est capable de taper des boules. Mais il faut quand même éviter que le doute s'installe. C'est la finale. Parce que personne n'était à la brienne. Un mauvais passage. Bravo ! C'est frappé, il est tiré. Il a l'air solide, c'est Jordan Scholl. C'est bien, mon frère. Je vais pas me tirer en l'air, là. Mais t'as vu comment ça fait ? Mon chier, il faut que j'ai des gros. Ah, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Je vois, je vois, je vois, je vois. Ça retombe comme ça. Mon chier. Ouais, mais je pense que ça redescend. Il va les remonter. Moi, j'ai donné un coup de ma remarque. Mais le s'il va faire. Dylan, qui est gaucher, il va jouer à gauche. Pour ça ? Elle est capable, mais... Avec un coup de main rentrant, parce que gaucher, c'est pas le plus facile. C'est court. Ça suffit peut-être. T'en as coupé, hein. Ah, c'est nu. On l'a coupé, hein. C'est pas nu, c'est pas si mal. Ça accompagne. Dylan Rocher. Ah, j'ai vu qu'elle était court. J'espère qu'elle arrive, mais... C'est pas grave. C'est pas grave. On a fait un et t'es rentré. Là-bas. Ah, t'as fait le poing. T'as coupé l'autre. Allez, Jordan, continue. Allez, petit frère. Allez-y, c'est trop fort. Allez, encore, Jordan. Allez. Allez, Joe. Il y a moyen de moyenner un truc et de recoller. Ah oui, parce qu'on tire bien celui-là. Après, il peut jouer la noire un peu d'avant. Qui est en plein milieu. Il s'excusent, Jordan Scholl. Ah non, mais là, c'est pas grave de s'excuser. De l'effet... La première, il a tiré à peu près comme... Peut-être même un peu mieux. Elle est tombée sur une plaque de boudron. Non, il est droit, il est un peu court, mais dans le terrain glissé. C'est que du plus. Et la fusée, voilà. Ah, mon Cyril, force-toi à le mettre, là. C'est classe, quand même, de s'excuser. Ah oui, oui, non, mais là, ça, on est bien d'accord. Je sais bien où vous êtes. Mais c'est pas comme s'il avait manqué qu'il tombe sur le bouchon, je veux dire. Vous l'avez pas mal tiré, hein. Après, c'est vrai qu'elle a plus fusée que la première. Et là, maintenant, si des fois, il avait la bonne idée de Cyril, le bel homme, de rentrer un peu dans la noire. Devant, il peut en faire quatre. Il a tenté, c'est un peu court, mais il a rencontré la C3, quand même. C'est 3, et voilà, les deux équipes dos à dos. Cinq partout dans cette finale des Masters de première étape à Saint-Tropez. La sixième mène. Le port de Saint-Tropez. La capitainerie sur laquelle a été monté ce superbe carré d'honneur pour la première étape des Masters 2021. Le grand retour de la pétanque des champions. Cyril Bellhomme qui va lancer cette sixième mène. Et quand on parle de bel homme, je vais souhaiter un bon anniversaire à mon fils. Mon Basile. Basile Paras. Musicien de son état. C'est pour ça que lui, il s'arrêtait tout le temps. Et bien oui. D'accord. C'est dans la famille. Je vais faire un bisou à Gabriel. Et le petit Gabriel, on n'oublie pas son frère. C'est gentil, mon Jean-Luc, qui vous imite bien. Il m'a dit, tu vas commenter la pétanque, tu vas retrouver Jean-Luc Robert. Il est beau ce point de Stéphane Robineau. Allez, on va, go ! Ah, pisse encore, là ! Bravo ! Bien. Bien, tu es bien. Ça va, il est bien tiré, il est tombé au pied, mais il n'y avait pas un main d'assade à ce moment-là. C'est du bon boulot, et d'ailleurs, on me demande de passer le bonjour à Boulot, qui se reconnaîtra. On va commencer à voir, c'est fait. Oh, ça va, les mouettes, là-haut. Comme dirait un film célèbre, vaut les mouettes. Ah, pisse encore. Ah, pisse encore, là. Il est bonne, là-haut. Elle est bonne, là-haut. Elle est bonne. Elle est bonne. Oh ! Ah oui, il est resté dans le jeu, là. Cloué. Blanche. Bien. Super. Ça n'est pas l'énervé, Dylan Rocher. Eh, mon frère, fais un petit peu de place, qu'est-ce que tu peux ? Eh, mon j'en donne. Eh, frère. C'est rien, mon jour. Oh ! Oh ! Cheau ! Quel ! Ouais ! Evidemment c'est pas le but qu'il jouait, voilà Jordan Scholl et Jean Cleman qui s'excusent une fois de plus auprès de l'équipe adverse parce que c'est pas ce qu'ils cherchaient. Et on reste donc à 5 partout pour la 7ème mène. C'est bon ? Non Cyril. Tu le mets là ? Oui bien sûr, il y a 6 mètres, fais le là. Mais on met qu'il le passe à gauche sur la ligne de perte là. Justement. Justement faut qu'il le passe à haut. Mais si lui fait le petit palais il sort quand même. Est-ce que tu vois il est gauché ? Bah oui. Je vois travailler Jean-Luc là-dessus. Et François Gomez dans son élan et dans son maestria il me paraît être le plus lucide. C'est lui qui a raison. Il jouait plus près de la ligne de perte. Et oui parce que là même s'il est avroché il peut faire un petit palais qui juste sort de la ligne et du coup c'est encore eux à jouer. Je me sens bien, je vais en arrêter les deux. C'est le gauché, celui-ci est le gauché. Il faut pas compter sur eux pour s'affoler par contre. Ah le timer ! Alors qui c'est qui est sur la chaise ? Pas de truc gagnant. Regardez-vous le timer ! Il a attaqué sa sieste, il s'endort, il n'arrête plus le timer. Ouh là ! Ça s'appelle un désastre complet et total. Vous avez entendu l'impact comme moi ? Oh bah ça fait rien. Ça fait rien ? D'accord. Allez, c'est d'aller dans le bouchon mon Roby ! Allez Roby tu sais ? Il est dans le bouchon ! Il a quand même envie ! Il a un changement de la stratégie, il faut aller dans le bouchon maintenant. Là on décide de pointer, il faut aller dans le bouchon quand même ! Sinon on aurait tiré ! Bah oui ! Tu fais ça, il fait carreau, il fait carreau ! Bah oui ! Sinon on a la boule d'avance ! Tu fais ça, il fait carreau, il fait carreau ! Il faut que le gagne entre la noire, il a le bouchon quand même ! Il n'a pas pu trop bien taper la boule de Stéphane Robineau ! Mais bon, c'est sûr que quand on ne tire pas et qu'on perd les points comme ça, c'est forcément pas terrible ! Parce que ça redonne l'avantage aux blancs ! Il ne manquerait plus qu'ils fassent encore un carreau là ! Et là ils ne sont pas bien ! Bravo ! Un petit palais ! Ouais ! Viens la couille ! On va jamais le perdre ! On va jamais le perdre ! Tu prends un mauvais carreau ! On est à la boule d'avance ! Il faut qu'il y ait vraiment carreau pile pour ne pas qu'on marque ! Ça se rapproche à chaque fois ! Ça se rapproche, il n'y a pas que des carreaux non plus ! Non ! Ah fils ! C'est beaucoup plus de palais ! Mais les carreaux... On a pas fait le carreau d'affilé, c'est normal ! Sinon on aurait tiré ! Mais tu ne rends pas le carreau, tant que le dessous ! Il faut le faire déjà ! Il faut déjà qu'il fasse ! Oui mais bon ! Il faut qu'il fasse ! Il faut rejouer ! Là en perdant une boule, c'est plus facile ! Il l'a fait quand même ! Il l'a fait ! Il l'a fait ! J'ai perdu une poule, tu vas pas gueuler quand même ! Alors on sent un petit peu d'agacement chez les petits bonhommes en verre ! Qui ne s'attendait peut-être pas à une telle résistance de la part des tropéziens ! Allez les stats de Dylan Rocher au point 1 sur 3 ! 93% au tir ! François Gomez, lui, quasi impeccable ! 92% ! 12 sur 13 au tir ! Et puis quelques carreaux qui font mal ! Moi je le connais ! Allez mon pote ! Allez Cyril, regarde t'es debout le fils ! T'es debout contre une ! C'est pareil ! C'est la même chose ! Allez mon petit Cyril ! C'est la même mène ! Mais frère c'est pareil ! Il ne reste plus qu'une boule que tu tires ! Mais c'est pareil ! Ah Cyril ! Féfé jouait à la dernière ! Il a raison ! François il a déjà pris des choses en main ! Il a une bonne idée de ses propos ! De toute façon il est comme... Bravo Cyril ! Féjou à la dernière ! Georges Eddy ! Il est in the zone ! Là en plus il a encore raison ! Parce que c'est important de continuer de marquer ! Et de tirer là ! Ça sert à rien du tout ! Ecoute, on a pris une décision ! Mais après il faut gagner ! Je joue pour un tirer ! C'est pas un tirer ! C'est pas un tirer ! Mais il y a plus de boules au côté ! Il fait ce qu'il veut ! Bah moi tu comprends ! Je veux dire tu le dames comme ça ! Tu viens n'importe où ! Tiens vous avez cité Georges Eddy ! Je vais citer deux grands noms du sport français ! Qui sont des fans absolus de la pétanque ! Ah ! Laurence Yara ! Viche champion olympique ! Au jeu de Sydney en basket ! Et Stéphane Stocklin ! Le handballeur ! Bravo ! Qui vit en Thaïlande ! Et qui ne manque pas une partie ! Qui se régale ! Je le dis régulièrement ! J'ai pas le privilège de le connaître ! Mais j'aimerais bien ! Dès que l'occasion se présentera ! Vous ferez leur connaissance ! Ils vous adorent ! Ah c'est deux ! Et plus deux pour Saint-Tropez ! Oui c'est eux qui vous adorent ! Ce sont les deux personnes au monde qui vous aiment bien ! Je savais qu'il y en avait deux mais je ne voyais pas qu'ils s'approuvaient à part ! Après il y en a sûrement d'autres ! Des grands champions de plein de sport qui se régalent de ces belles parties de pétanque ! Mais voilà les deux ! Les deux là qui sont deux potes que j'ai côtoyé à l'époque au PGM eSport ! Et avec qui je suis resté en contact régulièrement ! Ils me font part de leur bonheur de vivre cette partie sur la chaîne d'équipe ! Comment ça fait ça ? 7 à 5 ! 7 à 5 ! Et ouais vous êtes devant les gars ! Allez Cyril ! Allez continue mon pote ! David résiste ! Vous avez lu dans mes pensées ? Je suis en train de penser à sa vie des Goliaths ! C'est notre introduction ! C'est notre prise d'antenne ! Oui 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 ! Et ouais ! C'est notre prise d'antenne ! Bravo mon pote ! Viens lui là-bas ! Viens puis ça ! Tu as bien aidé ! Tu as bien aidé partout ! J'ai compris ! Et pas bien inquié Philippe Siucho ! Bravo Didi, super ! Bien tiré. Dylan Rocher. Je joue de ce côté, Cyril à droite. Même que t'es un peu derrière, c'est pas grave. Ah oui ? C'est pas spécialement grave. Gagnez-le. Ouais, mon pote. Ah, Cyril. Fuse un peu. Bien. Bien y jouer. Trop bien y jouer, peut-être. Ouais, ouais. Et bien tiré. Proche des lignes, là, sur les côtés du terrain. C'est plus épais, y'a plus de... On a vu sur celle-là, celle de Dylan, là, qui vient de s'arrêter dans la gravette en bord de lignes, là, c'est beaucoup plus épais. Allez, fils. Pas doucement. Bravo ! Bravo ! Bravo, frérot B ! Super ! C'est quoi, on va sauter ? Bah... Ça, je t'ai dit, va doucement. Je t'ai fait un rebond de kangourou. Ouais, ouais. On s'ouvre de ça, la boule. Allez ! En haut ! Allez, fils. Allez, Jo ! On va aller doucement. Hein ? On va aller doucement. Vas-y. Jo ! C'est soit dans le but, soit contre un but de rouleur. Ah, je t'ai joué dans le but, hein. J'avais presque envie de tirer le bouchon. Non. C'est pas déjoué. C'est pas déjoué. C'est pas déjoué, frère. C'est pas déjoué. C'est pas déjoué, frère. C'est rebouchon, si vous voulez. Vas-y, t'y en effet, si tu veux. Waouh ! Alors là, ça, c'est des trouvailles, hein. Regale-toi sur le... Trois boules au cours. Trois boules au cours. Trois boules au cours. Trois boules au cours. Ah, point de la tienne. On ne sait jamais, va. Allez ! Allez, qu'un seconde, gros. Je sais pas. Le gagné, va. Il y en a un qui dit les voyages formes à la jeunesse, et quand je vois dans quel état on est, je suis pas convaincu que ce soit vrai, mais... Mais bon. Oh putain, on va voir qui joue huit, là. Ouf, il restait deux secondes. Il faut le gagné. T'es joué, Jordan, hein. Il s'est gagné, j'ai l'impression. T'es rentré, c'est bien. T'as pas gagné ? T'es tombé dans la bosse. T'es rentré. T'es joué dedans, non ? Vas-y. Tu t'en penses. Oh, je tire. Jouez dedans. Jouez dedans. Jouez dedans, hein. Je pensais l'avoir bien joué, tu vois. T'es là, Kito. Ouais. Face à la noire, un tout petit peu plus fort que le jeu. Ça les remet boule à boule à. Bravo, Kito. Super. Et à deux. D'aime bien. T'es des fils ? Ouais. D'aime bien. Il n'y a qu'à demander. Ben oui, c'est pas compliqué, la pétante ? On fait un truc, bim. Je dirais que c'est le champion, le fou. C'est le premier. On a fait le drôle de partie. C'est celle-là. Énorme. Énorme. Parce qu'il joue. Il s'occupe de tout. Il gère ses partenaires. Il s'encourage. Il voit le jeu. Il sent les coups. Il a failli. Il était à 12h30, quand même. Parce qu'il a tiré au bouchon. Moi, ça me plaît, moi, ça. Bon, pour moi, voilà. Ça me plaît. Fabrice Laposta, le grand ordinateur. C'est le master de pétanque. Un seul point à terre pour l'équipe de Saint-Cropez. Il est champion de Lyonnaise. Il m'a demandé de me remporter. De tout ce qui roule sur un terrain. Et puis voilà Antoine Borget, le Big Boss. Et ça, c'est le patron de Coteauac. Un peu le boss, le Big Boss. Le Big Boss. Le sympathique Antoine Borget. Vous savez qu'on a joué ensemble au volet quand on avait 15 ans, quand même. Je vous félicite. C'est lui, surtout. Et Benoît Paire, qui est resté grand tennisman. Immense champion de tennis et grand fan de pétanque. Juste ce qu'il faut. Qui avait donné le coup d'envoi d'une demi-finale. T'as sorti ? Je pense pas. Il faut se tirer à vide ? Il faut se tirer à vide. Il faut se tirer à vide. Il faut se tirer à vide. Comme on dit, il y a du beau là. Il est dehors. Elle est dehors. Elle est dehors. Elle est dehors. Elle est dehors. Tu l'en es. Elle est dans la ligne ou pas ? Elle est dans la ligne ou pas ? Régale toi. Allez dehors. Allez dehors. Stéphane Philippe. Allez, il tire à 3. Du coup, il tire à 3 Stéphane Roby. Allez mon Roby, continue. C'est nul. Ce serait une belle opération pour son équipe. Il repasserait devant. J'ai vu les qualités. Stéphane Philippe, il regarde les pieds de Stéphane Roby. Si tu mors, tu es mort. C'est nul. Allez mon Roby, c'est pas grave. C'est nul. Il n'est pas facile encore. Tu peux marquer. C'est nul. Allez Roby. Il a raison Philippe, toujours. Il faut au moins frapper celle-là. Parce qu'après les deux points, ils sont quasiment à égale distance. Ils en perdent un. Mais ils ont encore la possibilité d'en faire deux. C'est nul. Et une. Ouais. Allez, tu le gagnes à tout le temps. Allez, l'occasion pour s'attroper. C'est nul. De prendre un petit peu plus le large. Avec cette dernière boule de la mène dans la main. Allez, essayez les gars de le gagner. Jouer tranquille, tu vas gagner. Ouais, tranquille. Ouais, ouais, ouais. Allez mon Tito. Allez Tito. Allez Tito. C'est les mouettes qui continuent d'encourager les joueurs locaux. Et son garçon qui fait une partie absolument étourdissante. François Gomez qui permet à son équipe de marquer un huitième point et d'avoir trois longueurs d'avance sur l'équipe Rocher-Suchot-Robineau. Rocher-Suchot-Robineau. Rocher-Suchot. Huitième point. Huitième point. Marc le cercle série, j'ai oublié. Ouais, c'est Marc qui va le dire. Il est comment, Marc ? Marc le cercle. Cyril a demandé François. Il pense à tout. Il est au four au bout d'un François Gomez. Il faut marquer le bouchon, marquer le rond. On va faire ci, on va faire quoi. Il me sert comme ça. C'est le fait déjà. D'accord. Remarque-le, on sait jamais. Il est chaud. C'est bien que tu l'as marqué devant, marque-le derrière. Marque-le à la culotte. Cyril, le bel homme. Elle se promène pas mal. Elle est là. 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 T'as bien tiré les deux là-bas. C'est bon côté. Après, t'as fait un petit palais. C'est bien. C'est celui-là. Il est rentré à deux. C'est pour d'autres familles. C'est pareil. Bien sûr. C'est sûr de marquer. Voilà, c'est ça. Ah, il fait pas d'efforts, Roby. Le but est à 9 mètres, ça. Perdu, mon Roby. Non ? Il en manque un peu. C'est vrai ? Ouais. Il me semble. Je pense qu'il y a room. Eh bien, écoute, elle te guide. Non ? Non, non. Ah, il manque rien. Il n'avait pas perdu dans le jeu. Allez, il faut tirer maintenant. Non, non. J'ai pas compris ce qu'il m'a fait. Bah, non, moi non plus. Bah, il... Il s'est mis à faire. Regarde tout ça. Allez. Il nous dit qu'il y a rien. Tiens. Ouais. Il tombe et il a... C'est même pas appuyant, tout ça. J'ai l'aventure. J'ai l'aventure. Je crois qu'il nous a fait là. J'en ai mis la bonne. J'en ai mis la bonne. On était dehors, là ? On t'a combien ? On va en arrêter, ouais. Non mais, si, ça arrête. Si ça trompait. Oh, il y a eu... Ça va ? Ça va ? Elle a gagné. C'est vrai, normal. Ça avait mal tombé, hein ? Ça avait mal tombé. Ça avait mal tombé. En fait, on pense à quoi ? On est comme ça. Il est mieux. T'as entendu ce qu'a dit Philippe Suchot ? Non. Sur les deux points, là, joué par Stéphane Robineau, il discutait avec Chopin un bout de conversation en cours et disait à ses partenaires, c'est pour ça, je pense qu'il vaut mieux tirer que pointer. Il aurait tiré d'entrée sur celle-là, apparemment. Hé, mon Cyril, joue-la bien face à la chaîne, mon pote. En jouant le point, tu touches dedans, c'est que mieux. Hé, mon pote. Il y a 6 cm. Je ne pensais pas autant. Moi, je me suis dit, il y a quoi, un ou deux centimètres ? Il faut essayer de gagner tout de suite. Il est court. Il est court. Pas grave, mon pote. Hé, mon Jordan. Hé, ils sentent belles, les deux, là, devant. C'est pas grave, t'es court. C'est pas grave. T'es un peu court, mon Cyril. C'est pas grave, là. C'est pas grave, là. Qu'est-ce que je fais ? J'en passe ou quoi ? Ouais. Moi, je coince, hein. On joue en un point, tranquille. Ah oui, non, non, mais... J'en donne. Après... 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 Oui. Est-ce que je vais faire ? Tu peux aller dans le sable. Allez, frère. Elles sont là. Elles sont là, les boules à Cyril. Allez, fais-le gros. Là, l'idée, c'est quoi ? Les boules à Cyril sont dans le boulot ? Ouais, c'est... Non, mais en plus, c'est... Un TER ? Non, mais Jordan, je crois, là, depuis qu'il pointe, il les envoie loin, les boules, là. Donc, pour lui, c'est... C'est plus facile, hein. Voilà. Donc, là, il faut... Apparemment, il y a un peu de sable, là-bas, devant. Un mètre, un mètre cinquante devant les boules, là. S'il arrive à envoyer, là, dans les deux boules, là, il peut faire du boulot. Aïe. C'est pas la bonne... Je peux le faire, là. C'est pas la bonne... Ah ! Dommage, hein. Ah, c'est mon âgique à gagner, aussi. Il a joué, là, la boule, là. Il a raison. Il a raison. Mais c'est pareil, joue bien, c'est là, c'est pareil. On s'en fait deux-trois, ça, il fasse tout. C'est mal tapé, quand même. Ouais, Jordan, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, ouais. Ouais, c'est le gagné, mon gros. Ouais, mon pote. C'est grave, hein. Allez, Joe. Pas mieux à jouer, la boule. C'est de la merde. Et c'est court, aussi. Ne bougeons pas, les boules. Un peu court, frère. Hum, hum, hum. Dommage, hein. Tu sais que je les vois bien jouées, en vrai, les boules ? Ouais, t'es un peu court, ça. Je les vois bien jouées. Bah, oui, je suis court, je les vois bien jouées, les boules. Ah, oui, t'es bien joué, mais t'es un peu court. C'est pas grave, j'essaie de bien jouer les mêmes, frère. Qu'est-ce qu'il va nous sortir, François Gomez ? Ah, ils arrivent en rien. Que moi, je les essuie deux fois l'âge. Je vais jouer les deux bien, c'est l'âge. Tant que ces deux-là, ils font quatre boules. On va essayer, c'est pas grave. Ah, Tito. Allez, essaye, moi. Allez, Tito. Je vais tirer un peu, moi. Hein ? Je vais tirer, fils, un peu, après moi. Hein ? Si tu veux tirer, tu tiens, mais c'est pas grave, frère. Ah oui, c'est pas grave, mais je vais tirer. Ah oui, c'est pas grave, mais je vais tirer. Ah oui, c'est pas grave, mais je vais tirer. C'est rien, c'est rien, frère. Ah oui, c'est pas grave. C'est rien, mais ouais. Allez, il y a de la vie dans cette équipe. Bien joué. Ça va, bien. Bien, bien, bien. Bien joué. Bravo. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, écoute-moi. C'est pas grave, frère. C'est pas grave, frère. Moi, c'est tirer. Est-ce que je peux tirer ? Ben oui. Ma fille, si tu veux tirer, tu tiens. Tu veux pointer, tu pointes. Parce que t'as envie. C'est chouette, là, ce qui se passe entre les deux jeunes. Ah, c'est bien tiré. Le but est parti, il est sorti ou pas. Non, il est resté, apparemment. Mais alors là, on est parti. Elle est en Thaïlande, tiens. Chez Stéphane Sock, là. D'après ce que j'ai entendu, ils en ont trois par terre, les verts. Oh, la ficelle, là, arrêtée. On a bien pu apprécier. Grâce aux équipes d'Arlèque Rosa. Essayez bien évidemment de ne pas sortir. Il faut la laisser quitte à un mètre devant. Après, il faudra qu'il y tape. Tu vois ce que je veux dire ? Il lui reste une boule. Mais après, il lui reste une boule. Tu vois ce que je veux dire ? Il tape. Mais là, je m'en fous. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire ? Je m'en fous, moi, qu'il fasse comme ça. Ça me fait rien. C'est pas la même. Il y a 15 mètres. Allez, gros. C'est qu'en plus, il y a... 12 mètres 60. Presque 15 mètres. Il y a l'ouïe, il y a l'ouïe, il y a l'ouïe. Ouais, ouais, ouais. Oh là là là. Oh ! J'ai joué là, la boule. Là, je l'ai joué. Comment ça se fait qu'elle va jusqu'à là-bas ? C'est des mènes où on doit marquer l'ouïe. C'est pas grave, hein ? C'est abusé, là. C'est pas grave, les gars, c'est rien. C'est abusé, là. Là, de même, elle risque de faire mal parce qu'ils avaient un bel avantage. Les blancs. Et là, ils vont se retrouver à en perdre un plein saut. Là, du coup, il y a un peu de place, quoi, on va dire. J'attends, Philippe, je vais aller jouer. Alors, un, deux, trois. Ça peut faire un carton. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça peut faire six. Ouais, ça peut... Ça devrait piquer fort. À quelques millimètres près. Si la ficelle avait été un peu moins épaisse et la défense serait sortie, la mène était annulée. Une mène pleine pour Dylan Rocher, Stéphane Robineau et Philippe Suchot qui relance complètement cette finale. Le score est désormais de 11 à 8 en faveur des hommes en verre. 11 à 8 mènent 10. 11 à 8 mènent 10. C'est ce que j'ai dit. 11 à 8 mènent 10. C'est fou ce sport, hein, Jean-Luc. Eh oui. Parce que les tropédiens, ils étaient bien dans leur partie. Ah oui. En plus, c'était une mène qui se présentait bien pour eux. Et ils prennent le maximum. Si tard. Incroyable. C'est vrai. Bien, Roby. Bravo. Bien. C'est important de faire monter tout de suite, là. Allez, mon petit 3. Un petit coup sur la calabasse quand même, hein. Peut-être sur la tête des tropéziens, là. Allez, mon gros. Allez, Faut-il, Gomez. Allez, Faut-il, Gomez, 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 Gomez. Allez, non. Ça va, frérot ? Ouais, c'est bien frappé sur la deuxième. Bien fait. Bien tiré. Et maintenant, il n'y a plus de droit à l'erreur, hein. Côté blanc. Sinon, ils vont être obligés de partir au bouchon. Bien rembés. Bien carol, allez, toi. Hein, frère ? Et là, en plus, tactiquement, tactiquement, il joue très, très bien le coup. Ah, Cyril tire bien. De toute façon, il va falloir qu'il tire les siennes, Cyril est un bel homme, donc il commence par là. Il laisse les boules éventuellement. C'est un carreau. On va tirer au bouchon à Jordan. Il est tiré. Comment vous vous voulez dire ? Quatre pour trois. Maintenant, tu vas tirer, toi. Ouais. Bah oui. Comme ça, en moins, tu vois ce que je veux dire ? Là, Simon, tu vas tirer au bouchon. À moins, c'est un tiré de bien, toi. Il tire pas au bouchon. Ça, c'est vrai. Je vais tirer mon, maintenant, Cyril est là. Ouais, vas-y, moi. Tu me dis. C'est le vrai jeu, hein. Ouais, c'est beaucoup de plaisir. De toute façon, maintenant, si on doit tirer le bouchon, il a pas besoin de jouer la sienne. Tu tires les deux tchènes, hein. Oh. Allez, mon Cyril. C'est le gagné, mon pote, elle est derrière. Ah, allez. Ah, Cyril. Incroyable. Mais merde, j'ai mal vu mon bouchon. Il a monté dessus, qu'est-ce ? Ouais, là, il a tapé sa première. Ah, allez, gros. Pas obligé de s'arrêter là, le bouchon. Il faut sortir, il faut s'arrêter avant. Il faut tout arriver, hein. C'est sûr que c'est le plus beau ou tant les gros buts. Je sais pas, ouais. Ouais. Bravo, Cyril, bien. Allez, encore. Bravo, bis. Allez, regarde-toi. Allez, Dylan, regarde-toi. C'est pas obligé, hein. Un gros, là. Pas de sang. Ça va. Allez, mon gros. Allez, mon gros. Allez, comme vous l'avez fait comme ça, là. Tu n'as pas la bouillonne. Elle est morte, hein. Ouais. Allez, bonjour, hein, doucement. C'est le gagné. Il est mortel, là. Il est mortel. Mobilisé, hein, du côté de Saint-Tropez, mais... Allez, c'est le gagné, mon gros. On va essayer. La même précédente. Ah non, mais ça, ça laisse des traces, hein, en les interviewant. Elle a fait mal, ouais. On va rediscuter, non seulement le score, mais en plus, cette frustration. En plus, c'est la question. Il est mortel. Bon, super. C'est bien joué, ça, oui. Bien, bien, bien. Il est loin de Rocher. Il arrive en courant. Toujours de remorant de là. Vous n'avez pas dit de prendre le riz. En courant dans le rond. il faut gagner donc ça ça paraît pas très très compliqué et après ce sera un carreau gagné après c'est pas voilà après c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est là c'est le gagné le snake qu'il a à la boule à l'espoir en général c'est pas des très bonnes nouvelles en plus il peut tirer tranquillement parce que dylan rochers l'a cadré parce qu'il y avait un risque de contre qui aurait pu coûter cher comme dylan a cadré alors attention les intérêts les intérêts les atteignir s'atteignir carreau gagné c'est frappé c'est pas carreau c'est pas gagné mais ça se rapproche mais c'est pas fini allez respiration pour les tropéziens un point pour les maires robinon rochers et sujo qui mènent 12 à 8 face à l'équipe de saint-tropé belan commesse jeun 12 à 8 11e même 1 1 1 1 1 1 C'est un peu en revier. C'est trop loin, on a plus. Elle était belle, là, chez Rambus. C'était bien dans des carreaux. Comme moi, ma première. Allez Stéphane Robineau. Il n'y a pas une fertilité ? J'ai pris les deux noirs. Oui. Bien en revue. Allez les belles, c'est la première boule. Allez Milo ! Vas-y, toi, c'est pas normal, allez ! Ah, c'est nul. Allez, fils, fais du droit. Allez, t'inquiète la vie. C'est ça. Il y a de l'espoir. C'est chiqué par François Gomez. Je t'ai fait un petit peu de passe, mon Cyril. Un petit peu, ouais. Un petit peu de passe. Allez, mon pote ! C'est pas mal, c'est un peu mouchant. Toujours là, François Gomez, dans la tête, il continue à positiver. Après, un sentiment un petit peu du côté de Saint-Tropez. La flamme, c'est un petit peu... Ah, ben oui, mais là... Il est pané. Voyons. Un 2-6. Un général, ça calme. Il y a plus dans des conditions comme ça, où ça se joue à quelques millimètres pour le bouchon. C'est encore pire. Bravo, Cyril ! Ça va, gros, ça va. Excuse-moi d'abord. Oui, très mal. Allez, Dylan, regarde-toi. Allez, fils. Allez, on porte. On perdra, là. Ah, elle est pas, Dylan. Bravo ! Allez, il y a un carreau. Elle est pas, Dylan. Aïe, 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 aïe. Au bouchon. Un tromboule. Ah oui, vas-y. Allez, mon gros. Au bouchon direct. Il y en a trois pour y taper. Vas-y, tôt. Allez, s'il veut continuer à soulever la foule, François Gomez. Oui, je pense qu'il demande plus ça. Bravo ! C'est fait. Ben voilà, il fait lever la foule. C'est fait. Bravo. Bravo. Alors, du tout talent et d'une tempérament chez Gerson. Vous avez soulevé le pied. Vous avez soulevé le pied. Sur un bouchon. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Allez, Stéphane Philippe qui, sans agartissement, sanctionne direct François Gomez. Il avait prévenu tout à l'heure. Tu l'as commis. Ah, d'accord. Là, on va le voir en ralenti. Il doit certainement avoir raison. En fait, là, je sais pas trop. Mais de toute façon, sur la première, c'était flagrant. La loi, c'est la loi. Allez, sans incidence, ce carton jaune pour l'instant. Une photo de pied de Marc Alexandre, ça doit rappeler des souvenirs à notre tennisman là-bas. Benoît Paire. Benoît Paire. Oui, Benoît Paire. Qui a dû l'entendre quelques fois dans sa carrière, ça. Bien joué, Roby. Bravo. Le voilà. Allez, fils. Oui. Benoît Paire, manifestement beaucoup plus calme que quand il joue au tennis. Là, il s'est fait un look de moine bouddhiste avec sa longue barbe. Ah, pas droit. Pas droit. Un peu court. Le but est à 7m90. Je n'ai pas droit, fils. Ils n'avaient pas évoqué la possibilité de tourner. Ah, c'est ça. C'est ça. Si, si. Mais bon, pour l'instant, il n'y a quand même pas grand-chose à reprocher à François. Non, non, mais... On les garde à bord. C'est ça. C'est ça. Ah, fils. Il pointait peut-être pas assez bien. Ah, ah, ah. Je remets les voir jouer, moi. Ah, fils. Oh ! C'est mieux. Pas de petites. C'est mieux. Bravo. Bravo. Ah ouais, là. Fais la place. Allez, fils. Là... Bravo. Bien, Didi. Alors, tout est sorti. On récupère l'avantage du Chili Blanc. Bien, Didi. Bravo. Allez, dedans. Il est posé, là. Ah, bien encore. On est un peu dans la même configuration tout à l'heure. Je me demande s'ils ne vont pas faire attirer Cyril Belhomme. Si Stéphane Orluno vient près. Super. Ah, il est pas loin, hein. Ah, mais t'es la boule d'avance. Ah, mais t'es la boule d'avance, frère. À part qu'ils ont... T'es la boule d'avance ? T'es la boule d'avance ? Oui. T'es la boule d'avance ? Oui. T'es la boule d'avance ? Elle est quand même pas facile à gagner. Allez, Cyril Belhomme. Les patins devant. Les patins de vent. Hein ? Les patins de vent. Oui, il gagne, c'est bien. Ah. Les patins de vent. Là, je comprends pas. Parce qu'on sait pas, ils se sont mélangés dans les boules un peu et tout. Mais là, il y a rien qu'en pêche. Tiens, 4 boules pour 3. Un petit joualet. Pour 3, une par terre. Ça fait 4 boules pour 4. C'est un truc de dingue, hein. C'est ça à l'étape. Celui-là, c'est quand même... Allez, mon pote. Ça me parait compliqué. Allez, bonjour. Fais nous faire une main de plus, si tu peux. Je vais gagner chaque fois. Allez, frère. Allez, Jardin de Cholle. 19 ans. Allez, bonjour. Champion du monde. Demande 18. Je suis allé taper. T'imagines-toi. C'est pas Stade. Ouais, ça voulait la virée directe. Ah. Allez, bonjour. Il y a eu du sport, Stade. Je vais le sortir, mon Jordan. Ah, il y en a quelques-uns qui ont eu le privilège. Allez, va doucement, mon pote. Allez. Droit, mais court. C'est pas grave. Allez, fils, tu mets droit. Tu tapes, là. Je sais, fils. Allez, mon pote. Mets droit, allez, cousin. Mets droit, tu le sors. Mets droit, tu le sors. Je te jure. À chaque fois que tu m'as disais, tu n'as jamais tapé en forêt. De demain, Jordan. Allez, fils. Dernière cartouche. Dernière cartouche. Allez, là. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Je ne vous ai pas aidé. Je ne vous ai pas aidé. Tire la boule. Pointez et puis ça ne fait rien. Tire, faire recule au bout. 12-8. Une boule à jouer pour centroper. Ils hésitent tout à faire. Même que tu pointes, tu as perdu. Mets-toi Cyril, vas-y. Tire la boule. Heureusement que tu tires la boule. Excusez-moi les gars, je n'ai pas joué de boule. On a joué de moyennement tout le monde. J'aime ces échanges en partenaire. Regale-toi. Chacun prend sur soi la responsabilité de la défaite, c'est beau. Et c'était un peu haut. Et Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Philippe Suchot remportent cette étape tropézienne. La première de l'édition des Masters 2021.